Merci déjà d'être venus aussi nombreux. Je vais commencer par laisser les créateurs se présenter en quelques mots. On a beaucoup de talentueux créateurs cette année qui sont venus comme d'habitude d'un peu partout et après on va passer juste à vos questions et je sais pour la majeure partie d'entre vous, c'est pour les accréditations donc on va vous libérer après. Zeyna ? Salut tout le monde, moi c'est Zeyna, je suis de la VRTK, jeune créateur et l'une des gagnantes de Trip Access. Alors chacun je fais un petit mot, Zeyna a gagné, à Dakar Fashion Week durant l'année on a des programmes pour aider et pour accompagner les jeunes créateurs. Elle a gagné un programme et elle est allée avec moi à Berlin en immersion à voir aussi des jeunes comme elle qui font de la mode durable, du recyclage. Voilà, bravo Zeyna, elle a eu une belle expérience et elle va certainement y retourner pour un stage dans une grande maison là-bas. Voilà, lui aussi c'est un des jeunes qui est finaliste, qui était dans les finales. Donc on donne Dakar Fashion Week durant l'année, fait pas mal de programmes et on donne la chance à ces jeunes durant la Fashion Week de défiler. Merci Maudou d'être là. Bonjour tout le monde, moi c'est Yannor, je suis de Paris, je suis originaire des Antilles et merci à Dama de m'accueillir au Sénégal. La première pour la marque Côté-Picure et je vous remercie samedi pour la carte. Voilà, alors Yannor c'est une très belle marque, une jeune marque, très sophistiquée et simple et je vous invite à venir le voir samedi. Voilà, il est d'origine antillais, c'est ça, mais parisien. Donc il va nous présenter, c'est sa première fois au Sénégal, qu'il va nous présenter une collection très très chouette à son image, minimaliste et sophistiquée. Gringo, c'est un super jeune talent qui a quand même déjà du succès dans la scène sénégalaise, il habille beaucoup de rappeurs. Lui aussi, il fait partie de notre programme de Green Access où on prône le recyclage, le réutilisage et Sustainable. Salut tout le monde, je suis sûre que vous allez bien. Moi c'est Aghara, fondatrice de la marque Maison Odesse. Alors cette année, j'ai eu l'honneur de participer à l'émission « Côté-Picure et je fais partie des deux gagnantes ». Donc c'est dommage pour moi, vu que je n'ai pas pu partir le voyage, mais c'était un plaisir et je n'ai pas si passé que je t'en ai à la tête en profondeur. Alors, anecdote marrante, elle était la gagnante du concours, mais elle devait aller à Berlin. Elle n'avait pas de passeport. Donc voilà, ça c'est vraiment très dommage. Donc j'ai eu l'honneur de ces gens. Vous êtes jeunes, vous devez voyager, ne serait-ce que dans la sous-région. Donc elle a une opportunité énorme, lui est passée. C'est une petite anecdote. Moi je suis représentante de la marque Pamélé, Pamélé Paris ici au Sénégal. C'est un jeune créateur de 2018 et c'est un honneur pour nous de participer à cette édition de Dakar Fashion Week. Ça aussi, c'est une très jeune marque, très belle et très intéressante, qui participe pour la première fois à Dakar Fashion Week. Vous allez l'entendre tout à l'heure. Nous, on est les vieux, mais ils sont ici. Mais voilà, il y a beaucoup de jeunes. Je pense que 80% des participants sont des jeunes créateurs issus de Dakar et de la sous-région. Merci. Je vous présente le seul et unique Elie Kouam. Bonjour, bonjour à vous. Tu peux parler vers là, comme ça. Bonjour à vous. Je m'appelle Elie Kouam. Je suis le artistic director d'Elie Kouam, maison Elie Kouam basée en Côte d'Ivoire à Abidjan. C'est un grand, grand, grand honneur pour moi d'être là aujourd'hui, parce que la première fois où j'ai défilé sur le continent, c'était à Dakar. C'était Adama qui m'avait invité. Donc, ça fait cinq ans que je ne suis pas revenue à Dakar. Donc, je suis reconnaissant à Adama d'être là. Et puis, reconnaissant aussi à vous, parce que je pense qu'on va échanger beaucoup, beaucoup de belles choses ensemble. Donc, bon, Dakar Fashion Week 2023, et puis voilà. Merci. Ok, you don't speak French. You don't speak French, too. And there's some people who understand English. Bon, Elie Kouam, on ne le présente pas, il est très modeste. C'est un très grand designer africain et qu'on ne présente plus, qui fait des collections haute couture de très, très, très haute facture. Et il va nous présenter, d'ailleurs, il clôture le défilé de samedi. Il va nous présenter une collection entièrement couture. Il est venu avec huit balises. Pour vous dire, à la douane, ils étaient un peu... Il a passé trois heures à la douane pour sortir ses affaires. Donc, ça va être un très beau show. Et je suis très fière aussi. La Dakar Fashion Week aussi, c'est ça. Ça fait combien d'ans ? 16, 15 ? Ça fait 17. 17 ans, on l'a découvert. C'est un jeune créateur très talentueux. On l'a fait venir sur le continent la première fois. Et maintenant, il est installé sur le continent. Parce qu'il est ivoirien. Il est clac, clac, comme ça. Il est ivoirien. Et donc ça aussi, ça fait la fierté de Dakar Fashion Week. de faire partie des carrières de ces jeunes créateurs. We're going to go back to Siwana. In English, and I'll translate. Okay. Hi, my name is Siwana Guadisvedo. I am from Angola. It is my second time joining Dakar Fashion Week. It is a great pleasure. Adama is my mentor. She's like a big sister to me. And it's always a pleasure being here. It's always an opportunity to meet great people, great creators, great, excellent energy from all sorts of areas. Not only the key players from the fashion industry, but from other sectors of the society as well. Thank you for being here. And I hope to see you all at the show. Alors, Siwana est une créatrice angolaise. C'est sa deuxième participation à la Dakar Fashion Week. Elle dit que c'est un plaisir pour elle d'être ici, que je suis sa mentor, merci. Et que ce n'est pas uniquement que pour la mode, mais c'est un plaisir d'être là pour rencontrer vraiment beaucoup de gens, pas seulement du secteur créatif, mais de n'importe quel secteur. et que c'est toujours un plaisir ici de voir les gens, de faire des belles rencontres et d'échanger avec les gens. Siwana aussi fait partie des Angolaises qu'on a accompagnées et qui viennent à la Dakar Fashion Week qui sont venues quand elle commençait comme new designer. Donc, I'm really proud to have you back in our platform. Thank you. Thank you for having me. And we have my baby. Thank you. Hi, everyone. I'm sorry I also don't speak French. My name is Mzugi Simbania, founder and the creative director of a fashion brand called Imprint South Africa. Imprint is always about celebrating and telling African stories. So, for me, when I got an invite from Adam, I was very excited because it gives me an opportunity to connect with the rest of Africa. for me to be able to draw the inspiration, understand how we connect because the brand is about telling African stories, tracing those African roots and just celebrating each other. I'm super excited to see what other creatives are doing and to connect and to see what opportunities come out of this beautiful festival. Thank you. Alors, Imprint, il est Sud-Africain, les jeunes Sud-Africains. Je l'ai rencontré en Afrique du Sud. I'm talking about how I met you in South Africa years ago. Et il est exceptionnel. Il fait beaucoup de choses. D'où le nom de sa marque Imprint, il travaille vraiment les prints. Il mélange beaucoup de prints. Il fait fabriquer ses propres prints lui-même. Et donc, il dit que c'est une très grande opportunité pour lui de venir à Dakar, de montrer sa marque en tant que Sud-Africain et de se frotter et de se mélanger aux autres Africains. Parce que c'est important pour sa marque de pouvoir s'élagir et que ça soit vu et perçu par d'autres Africains du continent. Il fait des choses merveilleuses, colorées, comme vous le voyez. Et lui aussi, j'ai hâte que vous puissiez le voir. Bonsoir à tout le monde. Je vous le nom de Mamjère Rua, prélateur de la marque Service en Nord. Bon, Mamjère n'est pas très baba. C'est un excellent et un grand lui aussi qui a, c'est sa troisième participation, je pense à la Dakar Fashion Week, qui est d'origine sénégalaise, qui vit ici, qui fait vraiment de la couture et qui est un jeune qui a commencé en tant que petit tailleur de quartier et qui maintenant, mâchallah, a une maison qui marche et qui vend et qui est sustainable. Et chaque année, il fait partie aussi de ses créateurs qui font des collections. Et ça, c'est important de le souligner parce que quand on parle de collections durables, mobles durables, de recyclage, on pense toujours à des choses un peu cheap ou un peu pas sophistiquées. Voilà, lui, c'est l'exemple parfait qui peut faire vraiment de la haute couture avec le recyclage. J'ai hâte que vous voyez sa collection. Alors, je vais vous présenter quelqu'un que j'aime beaucoup, que j'ai invité à participer, qui n'est pas un créateur de mode, mais qui est un artiste pour moi et il va vous dire pourquoi il est là. Mathieu José. Je suis un artiste en français basé à Paris. Je utilise principalement le tissu pour les différentes sortes de tissus. Allawi. Texte Kelly. Vous pouvez venir s'il y a. Et je vous dirais pourquoi, en français mon nom principal, je vous dirais pourquoi le tissu, tout simplement parce que c'est un des éléments qui m'a fait tomber à mon nom d'après, on va dire. Et je vous remercie de toi, d'Amad et d'autres. Alors, Mathieu, voilà, il est un peu humble. C'est un super artiste qui va, vous allez voir dans les lieux du défilé, qui travaille le tissu, en fait. En ce moment, le basin, il découpe et c'est vraiment dans le sillon de ce qu'on fait, du recyclage, de la mode sustainable. Il fait des tableaux avec des pixels, avec des tissus et donne des visages, finalement. Et c'est magnifique ce qu'il fait. Donc, je suis tombée sur lui, sur le Instagram. Et on s'est écrit, on s'est accrochés. Je lui dis pourquoi pas de venir. Dakar Fashion Week, c'est ça aussi. Ce n'est pas que les créateurs, mais c'est un monde créatif que je veux rassembler. Et je veux que tout le monde puisse, finalement, africain, non-africain, mais tous les gens qui sont ces fibres et qui travaillent, en fait, avec nos tissus ou nos réalités, puissent venir et faire partie de la plateforme d'où Mathieu, qui est fraîchement venu de Paris pour présenter sa très belle toile qu'on vous dévoilera samedi. Alors, je vous présente Khadija, une sœur, une top modèle qui a défilé pour les plus grands créateurs en Europe, tout le monde de Dior à Gucci et à tout, qui est non seulement pas ma sœur, mais qui est aussi une serial entrepreneur. Et ça, on a besoin de ça aussi pour la Dakar Fashion Week. Elle est venue spécialement de Los Angeles en face, on part Paris pour être là, parce qu'elle va aussi avec moi. On est sur un projet pour vraiment mettre en avant et donner la chance aux mannequins, parce qu'on oublie souvent les mannequins. Et comme elle a été quand même une très grande au niveau de Naomi Campbell et de tous ces gens-là, à Katusha, elle connaît le milieu. Donc, on est sur ce projet pour vraiment mettre en place une structure, Inch'Allah, qui va aider les mannequins et qui puissent avoir une belle carrière et une vie et gagner beaucoup d'argent, Inch'Allah, grâce à ça. Et donc, je laisse un peu la parole à Khadija pour se présenter un petit peu. Les Américains. Je m'appelle Khadija, Khadija Sornin. Donc, je viens de Mbourg. Los Angeles, hein? Non, non. Avant tout, je suis sénégalais, j'habite en Mbourg. D'abord, avant tout, Los Angeles, Yalda, Portugal. Donc, Mbourg là. Donc, j'habitais à Paris, à Genève avant. Après, je suis partie à Paris, comme Adam Amasa, elle a dit. Donc, j'ai travaillé avec tous les grands designers. Katusha, c'était comme ma mère. J'ai invité rest in peace. Avec elle. Yalda, 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 Yalda. Amen. Donc, je disais, merci le bon Dieu qu'on est là. Le bon Dieu nous a ouvert cette porte à Alshamdullilah, Rabinu Alamin. Donc, c'est à nous d'aider les autres filles qui ont beaucoup de rêves aussi. Donc, de voir s'ils peuvent réussir. Et on va faire tout, Inch'Allah, pour les aider, comme Adam a dit. Donc, Yalda, Barna. Merci beaucoup à tout le monde et enchanté. Donc, voilà, Dakar Fashion Week, ce n'est pas que les créateurs, ce n'est pas que nous, c'est aussi tout un écosystème qu'on essaie de faire vivre. Là, je vais quand même passer à la partie importante, remercier et parler un peu de nos partenaires. Il y en a quelques-uns dans la salle et Frikia qui est là et Jean qui représentent Visa qui sont, c'est important pour nous les partenaires, qui sont les dernières arrivées parce qu'on a des partenariats à long terme depuis, ça fait 21 ans qu'on est là et on veut aussi remercier et mettre en lumière les gens qui croient en nous assez pour pouvoir venir intégrer la plateforme de la Dakar Fashion Week et pas seulement nous donner de l'argent, comme je disais à Frikia, ce n'est pas ce qui nous intéresse le plus réellement, ce qui nous intéresse le plus c'est qu'ils puissent provide, donner des solutions, donner des opportunités aux créateurs qui nous suivent parce que c'est comme ça qu'on va être sustainable à la longue. Voilà, donc là, on sort d'un talk qu'on a organisé à l'hôtel Azalai où des créateurs, des créatifs étaient là et Jean et Frikia nous ont expliqué comment intégrer les solutions de paiement, comment intégrer pour les jeunes créateurs dans leur site, dans leur entreprise de tous les jours, comment intégrer les solutions qui existent et comment on peut se rapprocher et comment on peut se travailler en synergie. Donc, c'était très important pour moi. Donc, je laisse un peu la parole à Frikia qui va dire non, quelques petits mots parce que c'est important parce que sans eux, on n'est pas capable, si on est capable mais ça donne quand même un... C'est une chaîne du maillon. Voilà, c'est une chaîne du maillon. Comme on le disait, c'est vraiment important que les gens voient ce qu'on veut faire et voient ce qu'on peut faire à long terme parce que si on fait développer cette industrie, c'est tout le monde qui y gagne. Et je tiens aussi à remercier notre partenaire les Galeries Lafayette aussi. On va remercier les nouveaux, les bébés, ceux qui arrivent dans notre plateforme. Non, c'est pas rien d'avoir les Galeries Lafayette de Paris, Haussmann, qui sont venus, qui nous ont sollicité aussi pour intégrer les partenaires de la Dakar Fashion Week. Ça, ça montre l'importance que l'Afrique a maintenant dans le monde. Ça montre vraiment l'importance que c'est pas Adama Paris, c'est pas Dakar Fashion Week, c'est l'importance des plateformes qu'on a pu mettre en place depuis des années et qui sont maintenant incontournables parce que, voilà, l'Europe a besoin de cette richesse de la jeunesse africaine et il faut le dire sans langue de bois, de notre argent aussi. Donc, les Galeries, par le biais de Thierry, je sais plus, ils sont quelque part, je pense qu'ils ont voulu vraiment s'associer à nous. Demain, on aura ici, pendant la soirée d'ouverture, un espace dédié aux Galeries. Ils vont vraiment montrer comment ils vont travailler avec les créatifs, qu'est-ce qu'ils vont offrir et surtout, ce que les Galeries offrent à l'Afrique maintenant parce que, voilà, ils sont là aussi pour s'ouvrir à un nouveau marché comme ils sont ouverts au marché asiatique il y a quelques années. Le marché africain maintenant est fort et mature et il y a une grosse classe, middle class qui est là, qui peut et qui attire vraiment les marques internationaux et donc, je suis très contente qu'ils nous aient choisis comme plateforme et qu'ils embrassent finalement notre façon de faire et de voir les choses. Donc, merci beaucoup les Galeries Lafayette. Je vais quand même citer nos autres partenaires. On n'en a pas beaucoup parce que quand on ne me donne pas l'argent, on n'est pas partenaire avec moi. Donc, je vais... Non, on a le Goethe-Institut qui est notre partenaire à long terme parce que tous ces créateurs participent grâce au Goethe-Institut et au financement du Goethe-Institut. Donc, ils nous aident vraiment et ils ne nous donnent pas que de l'argent, ils nous donnent des outils pour que les jeunes avancent. Là, dimanche, il y aura un talk carrément avec un workshop sur la mode durable et sustainable pour vraiment implémenter ça et voir comment concrètement ils peuvent le mettre dans leur travail. Ça, c'est vraiment bien à souligner. On a CapTour qui est notre transporteur qui vient chercher les huit balises d'Eliquo. Durant toute la semaine, on remercie aussi Fashion Africa Channel qui couvre tous les événements et qui nous permettent d'être vus dans les 42 pays en Afrique où ils émettent. Merci beaucoup. On remercie l'hôtel Azalaï qui va nous recevoir effectivement le samedi. Le groupe Kiren qui est avec nous depuis 20 ans. Et Sainte TV. Et on va finir par le Pullman qui nous reçoit aujourd'hui. Donc, merci à tous nos partenaires. C'est important pour nous de les remercier et que vous le sachiez parce que c'est grâce à eux un peu que tout ça fonctionne et que l'appareil est huillé. Et merci à vous, tous les journalistes, surtout les journalistes sénégalais. Merci d'être venus nombreux là. Je suis contente de voir des visages que je n'ai pas vus depuis longtemps. Ça me fait plaisir. C'est toujours un plaisir pour moi d'avoir ces jeunes que j'ai vus commencer dans le journalisme et évoluer, créer leur propre site et être des références maintenant. Merci. Sans vous, notre message ne passerait pas. Et merci aussi à la presse étrangère qui est toujours là depuis le début, qui nous accompagne. Donc voilà, quelques petites questions et on vous donne les accréditations. Justement, comment on fait le choix des designers qui ont rédivé chaque Fashion Week ? Alors, le choix des designers qu'on fait chaque Fashion Week, depuis quelques années qu'on est un peu connus, we invite people. Ils viennent, c'est comme un casting des mannequins. Ils déposent leur candidature sur le site internaute ou par mail et on les sélectionne. et puis il y a quelques créateurs que moi j'aime et que je veux comme Imprint que j'invite comme Ellie. Voilà. Les gens qui ne me connaissent pas peuvent venir s'inscrire et les autres, si on voit que dans la lignée de la semaine, ils rentrent dans notre paquet, on les invite. Voilà. Ce que je cherche toujours à faire, ce que vous allez voir dans les shows, c'est d'avoir un show diversifié. J'aime pas... C'est pour ça que j'ai rarement des thèmes. Je suis une créative et j'aime que les créateurs, on les laisse s'exprimer et qu'il n'y ait pas... Voilà, fait ça, fait ça. Même dans le... Comme je championne le sustainable, je veux quand même que chacun puisse vers... Par exemple, lui, il est dans le sustainable mais dans le luxe sustainable. Il fait vraiment... Et c'est quelque chose que je pousse. Donc voilà, on essaie juste d'avoir un show diversifié. On essaie d'avoir un show où si on va dire... On prend un sondage de 10 personnes, les 10 personnes, chacun partira avec quelque chose qu'il aura aimé. Voilà, donc on fait vraiment le show en pensant beaucoup au public. Vraiment, c'est un show pour nous. Ce n'est pas un défilé comme à l'Européenne. C'est vraiment un vrai spectacle et pas seulement que les 600 ou 700 personnes qui viennent le regarder, vraiment qui s'est aussi transmis par la télé et que des millions de gens puissent le voir. Moi, l'innovation, c'est toujours mes créateurs. Ils sont demandés qu'est l'innovation ce année. Mais pour moi, c'est toujours le designer. L'innovation, c'est toujours les créateurs parce que comme vous le savez, on ne prend jamais les mêmes créateurs. Donc, Eli n'est pas venu dans la plateforme depuis quelques années. Il ramène une collection vraiment couture qui fait spécialement pour nous. Imprint also bringing really a beautiful collection. Donc, c'est toujours les créateurs finalement parce que ce n'est jamais répétitif. Ça, c'est toujours l'innovation. Après, pourquoi ramener des entrepreneurs et des créatifs les associer à Dakar Fashion Week parce que comme je le disais à Ifriqia et à Visa, c'est vraiment pour nous, c'est important de créer une plateforme où tout le monde peut s'exprimer parce que pour nous, la mode, c'est vraiment qu'un prétexte. C'est un prétexte à l'entrepreneuriat au féminin, pour moi déjà, mais à l'entrepreneuriat tout court. C'est un prétexte pour aussi faire évoluer notre écosystème de créatif. Voilà, ce n'est pas que la mode, il y a les artistes, il y a les artisans, les squad, le model agency, il y a tout. Et je pense que c'est important pour moi autant d'inviter Khadija pour amener à la Fashion Week quelque chose d'unique et d'important et chacun va aider, par exemple Khadija, elle est là, elle va aider des mannequins à réaliser leurs rêves. À notre partenaire, la Galerie Lafayette, comme j'ai dit, comme Visa, qui nous ont rejoint, on plébiscite tous ces gens qui croient assez en nous et à l'Afrique, tout simplement, et en particulier la mode africaine ou aux créatifs pour pouvoir associer leur nom, associer leur brain à quelque chose comme nous. Donc je sais que Thierry ne voulait pas prendre la parole, mais voilà, c'est quand même le grand patron afrique des Galeries Lafayette. Il nous fait l'honneur de venir. Merci beaucoup d'être venu de Paris. Merci de nous accompagner. Et quand vous n'étiez pas là, parce que vous êtes quand même finalement des Sénégalais, c'est en retard. Donc on a parlé quand même de moi l'importance que j'ai d'avoir les Galeries Lafayette, ne serait-ce que par le nom, parce que c'est prestigieux, mais surtout, Thierry, Bernard le sait, je crois beaucoup aux gens qui croient en moi. Je n'aime que les gens qui m'aiment. C'est impossible pour moi d'aimer les gens qui ne m'aiment pas. Et pour moi, les partenariats, c'est ça. Les partenariats, c'est donnant-donnant. Les partenariats, c'est aussi ouvrir d'autres champs du possible, et ce n'est pas que pour des vêtements. Par exemple, la mode pour nous, c'est un prétexte pour vraiment le développement de l'entrepreneuriat au féminin, le développement de l'entrepreneuriat tout court. Et je disais, les Galeries Lafayette, maintenant, ça fait sens pour vous d'être là, parce qu'effectivement, depuis quelques années, il y a une vraie franche middle class qui est née en Afrique, qui a envie des mêmes produits, sinon plus, que vous offrez. Et je pense que c'est hyper important et c'est hyper rassurant de voir que maintenant, il y a le chemin inverse qui se fait et que les institutions, parce que c'est une institution des Galeries Lafayette pour les gens qui connaissent, sont maintenant prêts à vraiment regarder le continent et travailler avec le continent d'une manière d'une manière très... Oui, oui, oui. Donc, la parole à Thierry, notre partenaire. Merci. Bonjour à tous. Merci pour ce que tu as dit. Je pense que c'est très bien résumé par rapport à ce que tu fais en avant, puisque pour nous, c'est un engagement fort déjà sur la partie de la relation qui a plus de 20 ans que tu fais la Dakar-Fachemouie et que ça a permis justement à l'industrie de se structurer et de essayer de travailler pour moi, c'est important. Deuxième point, ce qui est important aussi pour nous, c'est qu'on porte des valeurs sur la diversité et l'actualité et que l'on se retrouve dans l'événement et que ça nous permet justement de le faire et d'être partenaire avec toi. Et toi, c'est très bien dit par rapport au développement de la middle class africaine puisqu'en fait, on a des clients de plus en plus pointu et exigeants et que notre enjeu, nous, en tant que distributeurs de marques sur Paris, qui est une institution mais qui est aussi, j'allais dire, l'éteur de mode, qu'on puisse avoir une différenciation entre du luxe institutionnel et travailler beaucoup pour tout ce qui est l'industrie du design et des designers parce qu'en fait, c'est des petites marques qui sont niches qui permettent aussi à chacun d'aller chercher et de le mixer avec des marques qui sont plus reconnues et d'aller chercher aussi cette différenciation. Donc nous, on a un positionnement, on a beaucoup travaillé récemment aussi sur une différenciation de la mode qui permet justement de s'adresser à un site émergent, déligeux et qui a envie de produits spécifiques. Donc tout l'intérêt pour moi aussi je veux dire grâce à moi et grâce à Thierry qui est présent à Dakar Trachetou qui est bien comprendre que c'est l'absorption des besoins qui sont tenus en cas de termes. Donc c'est le plaisir de s'adresser pour la Paris donc bien comprendre en quoi on peut travailler de mieux en mieux pour vous servir et pour vous répondre à votre envie de mode et d'automation chez vous. Merci beaucoup Thierry et vraiment c'est important de le souligner l'Afrique maintenant est un marché émergent pour toutes les institutions et c'est vraiment beaucoup, beaucoup de milliers d'euros et je suis contente que beaucoup de belles marques viennent nous faire la cour parce que c'est important. C'est important mais c'est vrai c'est important qu'on soit traité comme tous les autres clients du monde et qu'on ait effectivement que des institutions ou des représentants d'institutions comme toi puissent portent de l'attention et effectivement différencier nos envies parce que le marché africain n'est pas pareil que le marché asiatique et vraiment venir comprendre notre façon de consommer et comprendre que consommer pour nous c'est une manière complètement différente d'un asiatique ou d'un européen. En tout cas merci et on espère pouvoir compter sur ce partenariat encore longtemps et comme je disais on s'inscrit dans le long terme et merci de pouvoir nous permettre d'avoir cette discussion et d'engager une conversation pour aussi ces créateurs pour demain parce que tout le monde attend là-dedans pour avoir un petit corner africain là-bas c'est ça n'est-ce pas like we want to be at the Galerie Lafayette to have this corner african designer to make paper also to make paper so non mais merci à tous au show ça c'est vrai c'est le plus important oh j'adore lui il est get the point merci beaucoup à tout le monde on rappelle que le programme est sur le site dakarfashionweek.com et que dès aujourd'hui on a un show privé à l'ambassade de de Turquie avec une très grande surprise vous verrez demain une énorme surprise et demain donc ici au Pullman même la soirée extravaganza avec les Galeries Lafayette qui vont Thierry sera là spécialement pour tous les gens et vraiment pouvoir leur expliquer l'importance que l'Afrique a pour les Galeries Lafayette et avoir un petit moment avec les Galeries pour pouvoir vraiment échanger en tête à tête vraiment avec lui et voir les opportunités et les choses qu'on peut faire ensemble ça c'est demain samedi on a le grand show à Azalaï et demain aussi il y a le show des designers ici des young designers samedi à Azalaï et on finit après au Farve des Mamelles dans une belle soirée blanche voilà tu as porté déjà tu vas laver ça sent très bon en tout cas merci beaucoup ça me touche que vous soyez venus et en plus cette fois-ci on était dans des conditions pas optimales parce que malheureusement le Pullman est full et il avait des salles déjà prévues merci beaucoup on vous attend on espère que vous allez en parler spread the word nous faire de la pub et voilà tous ces journalistes et ces jeunes reporters sénégalais merci beaucoup d'être venus merci beaucoup merci 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 Sous-titrage Société Radio-Canada